Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 57 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes le vendredi 11 octobre et nous enregistrons un petit peu plus tôt que d'habitude puisqu'il est 7h40 du matin. Alors aujourd'hui on continue sur la lancée des dernières semaines, on va traiter de deux points principaux dans l'actualité, à savoir le Proche-Orient et puis la guerre en Ukraine. Alors en ce qui concerne la guerre au Proche-Orient et son extension potentielle, il faut noter que pour le moment il n'y a pas eu de riposte israélienne à la frappe iranienne de la semaine dernière, de mardi de la semaine dernière, qu'on en reste pour le moment à beaucoup de déclarations et semble-t-il en coulisses beaucoup de tractations entre d'un côté les Israéliens et de l'autre les Américains. Les Israéliens mettant la pression ou continuant en tout cas d'occuper l'espace médiatique en disant voilà, les Iraniens ne s'attendent pas à ce qui va se passer, ce sera quelque chose de très ciblé, ce sera quelque chose, ils ne vont pas comprendre comment ça va leur arriver, etc. Alors est-ce qu'on va avoir le droit à des assassinats ciblés ou ce genre de choses ou comme ce qu'on avait eu sur les infrastructures nucléaires iraniennes des attaques cyber pour détruire de l'intérieur les logiciels qui permettent la maintenance du programme nucléaire iranien ? On verra bien. En tout cas, on peut noter que l'idée d'une frappe, en tout cas pour le moment, d'une frappe spectaculaire sur les terminaux pétroliers ou sur les infrastructures du programme nucléaire iranien ne semble plus, je dis bien ne semble plus à l'ordre du jour pour le moment. Donc on verra dans les semaines qui viennent si ça se précise et si, comme le déclarent les Israéliens, ils vont opérer quelque chose dans un domaine qui reste celui des services secrets israéliens depuis 1948, et c'est d'ailleurs ça qui a beaucoup étonné les observateurs par rapport au Hamas, c'est la façon dont ils sont capables d'atteindre des gens très ciblés et souvent des fois avec une intervention humaine très proche pour pouvoir les éliminer plutôt que de déclencher l'apocalypse comme ils le font à Gaza depuis plus d'un an maintenant en transformant cette zone en parking. Voilà. Alors un autre point avant de passer au détail des informations sur le terrain qui est très important parce que ça corrobore ce que je vous disais il y a maintenant une grosse semaine, peut-être 15 jours, comme quoi on a bien des cas de refus nique dans l'armée israélienne qui commence à se manifester, d'après les informations qu'on a pu avoir, il y en a au moins plus d'une centaine, on parle de 130, c'est Charles Anderlin qui a partagé l'information sur son compte X au milieu de la semaine, comme quoi donc ces soldats avaient décidé de ne pas servir au front à partir du moment où le gouvernement israélien n'acceptait pas un deal entre le Hamas et Tel Aviv concernant la libération des otages. Et je pense qu'on va avoir d'autres cas. La tendance depuis le début de l'histoire de Tzal, à partir de l'occupation des territoires en 1967, c'est d'avoir toujours des refus nique qui décident d'effectuer, si c'est nécessaire, leur service militaire, de servir leur pays, mais pas de manière illégale dans les territoires occupés. Et donc là, on voit que cette tradition, qui est une tradition importante au sein de l'armée israélienne, n'a pas disparu malgré le matraquage médiatique, etc. Je profite, puisque je viens d'évoquer 1967, quand on dit qu'on est favorable aux frontières d'Israël en 1967, c'est bien évidemment celle d'avant la guerre des six jours, ce n'est pas celle d'après la guerre des six jours. Donc si vous voulez, on peut dire celle de 1966. Voilà, c'est les frontières d'Israël au 1er janvier 1967 avec lesquelles nous sommes d'accord par rapport aux droits internationaux. Donc ensuite, en ce qui concerne le terrain, comme vous pouvez le voir, les opérations se poursuivent dans le nord, notamment de la bande de Gaza, dans le secteur de Jabalia, où on a toujours des combats, puisqu'on a vu passer quelques vidéos, alors on les a vues hier soir, vous nous excuserez pour ceux qui sont abonnés sur Patreon, on n'a pas encore eu le temps de vous les mettre en ligne, ce sera probablement le cas cet après-midi, où on a vu une colonne de blindés israéliens qui a été littéralement prise en embuscade par les forces probablement des brigades Al-Khassam, puisque c'est eux qui ont produit la vidéo que vous verrez probablement cet après-midi sur Patreon, pour ceux qui sont abonnés. Ensuite, en ce qui concerne le centre de l'enclave de Gaza, on a eu à nouveau une frappe de l'aviation israélienne sur une école adhère à Al-Ballar, qui a tué donc 28 personnes et fait 92 blessés, bien évidemment, parmi ces victimes, vous n'avez quasiment que des civils, je doute qu'il y ait le moindre militant, soit du Hamas, soit d'autres mouvements, de la résistance palestinienne, qui soit parmi les victimes. Et donc, à date d'hier soir, le déblément des débris, des décombres n'était pas encore terminé, donc le décompte des morts ou des blessés n'était pas terminé, lui non plus. En Cisjordanie, il faut noter que près de Jenin, on a une roquette qui est tombée en provenance du territoire libanais, ça n'a fait aucun dommage, mais c'est là qu'on voit les limites des moyens qui sont employés de l'autre côté par le Hezbollah par rapport à ça. C'est-à-dire que depuis le mois de septembre et l'escalade de plus en plus importante entre Israël et le Liban, et bien évidemment le Hezbollah, on voit que des roquettes du Hezbollah tombent en territoire palestinien avec le risque de tuer ou de blesser des Palestiniens. C'est complètement stupide. Il faut à tout prix, alors je sais qu'on est sur un territoire qui est tout à fait limité géographiquement et très très restreint et que bien évidemment on a toujours des problèmes avec un missile, une roquette ou ce genre de choses, mais là ce serait vraiment catastrophique pour le Hezbollah d'avoir à déplorer des morts du côté palestinien en Cisjordanie. Vous imaginez au niveau de la propagande ce que ça donnera comme levier à Israël pour dire, regardez, ils tapent même leurs alliés palestiniens. Voilà. Donc là encore, il faut faire très attention à la façon dont on organise des tirs de riposte. Bien évidemment, on pointe du doigt ce que fait Israël depuis plus d'un an, enfin près d'un an maintenant. Il ne faut pas que ça donne le droit de faire n'importe quoi et n'importe comment. Enfin, donc toujours dans le secteur global du Proche-Orient, il faut noter encore de nouvelles attaques réussies dans le Sarallah en direction de navires marchands en mer Rouge et dans l'océan Indien puisque au moins deux navires de commerce ont été touchés par des tirs provenant du Yémen. Voilà. Et un des incidents a été confirmé par une des compagnies maritimes britanniques. Donc ce n'est pas simplement une revendication dans le Sarallah par rapport à ses capacités de continuer de perturber le commerce dans la région. On en avait parlé avec Idrissa Berkhan. Ça a été... L'action indirecte dans le Sarallah a provoqué la faillite du port d'Elat au sud d'Israël. Il faut quand même s'imaginer que les pauvres yéménites assez démunis au départ ont réussi à provoquer par leur action au niveau de la mer Rouge et de l'océan Indien des répercussions économiques sur Israël et que ce n'est pas seulement les tirs de roquettes qui sont opérés vers Israël ou de drones qui ont un impact sur le cours des opérations militaires et sur la guerre économique. Parce qu'il ne faut jamais oublier le volet économique. Et donc ça, c'est extrêmement important de souligner quand Sarallah continue d'avoir des actions qui aboutissent. Ce n'est pas simplement des tirs et puis ensuite, il ne se passe rien. Mais qu'ils sont capables de tirer et de toucher des navires marchands qui croisent au large de leur côte. Et ces navires-là sont bien évidemment des navires occidentaux. Ils ne vont pas tirer sur des navires chinois, des navires russes ou se jouent hors de bâtiment pour bien manifester que leurs problèmes ce sont les alliés d'Israël. Voir même taper des navires qui ne sont pas sous pavillons israéliens mais qui sont propriétés d'armateurs israéliens. Alors, voilà où on en est sur le secteur de Gaza. On a franchi malheureusement le cap des 42 000 morts depuis le début de la semaine. On a bientôt atteint celui des 98 000 blessés. La situation humanitaire et sanitaire sur place ne cesse de se dégrader et absolument rien n'est fait nulle part pour que tout ça change dans des délais très courts puisqu'on n'a aucune annonce particulière ni des Etats-Unis ni de personne pour forcer la main de Netanyahou et de sa clique. Et comme je le disais mardi, on risque de poursuivre tout ça jusqu'à au moins le début novembre et l'élection américaine et je pense que même quel que soit le résultat de toute façon Netanyahou se sentira une totale liberté d'action jusqu'à la passation de pouvoir jusqu'à la prestation de serment du nouveau patron de la Maison Blanche en janvier prochain. Alors ensuite on va passer à la situation donc au Liban. alors la situation d'abord en ce qui concerne les opérations au sol donc voilà la carte avec les petits ajouts que nous vous proposons les flèches rouges c'est les quatre grands axes de pénétration des forces israéliennes en sachant qu'on est sûr désormais qu'il y a quatre divisions israéliennes qui sont à la manœuvre et que depuis le début des opérations qui remontent donc à mardi de la semaine dernière c'est-à-dire maintenant ça fait dix jours que l'armée israélienne a démarré ces opérations les gains territoriaux sont tout à fait limités les combats restent tout à fait difficiles alors est-ce que Tzal manifeste une prudence très élevée pour éviter d'avoir à subir des pertes c'est probable mais néanmoins avec quatre divisions en action on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une pénétration plus importante alors on nous dit oui mais là on est sur les actions de reconnaissance en force on essaye de faire du repérage pour ensuite mener des opérations plus importantes en tout cas on constate que dans plusieurs secteurs on a des on a des succès défensifs du Hezbollah dans la zone d'Anna Koura on a un groupement blindé israélien qui a tenté de s'infiltrer en territoire libanais et qui n'y est pas parvenu sur les concentrations de forces donc blindées ou mécanisées on a des missiles du Hezbollah qui viennent frapper et qui obligent à disperser ces forces le long de la frontière et donc ne pas pouvoir rassembler des points blindés pour pouvoir rentrer en territoire libanais libanais il y a certaines zones qui sont déjà donc retranchées où les israéliens se retranchent c'est notamment le cas dans le secteur autour d'Eitaroun où on a vu notamment donc alors des infrastructures civiles être détruites par le génie israélien notamment alors de manière symbolique il y a la la statue de Kassam Souleymane qui a été mise à bas et on voit que les forces israéliennes se retranchent et veulent tenir le terrain probablement en vue de faire un bond offensif dans les semaines qui viennent à partir de ces points là maintenant voilà on constate une extrême prudence de la résistance très forte des forces du Hezbollah on n'est pas voilà c'est pas la balade c'est pas une balade militaire c'est ce qu'on avait annoncé depuis des mois qu'on nous parlait d'une invasion du Liban puisque ça avait même été mis sur la table rappelons-le en novembre l'année dernière par Israël bon voilà Netanyahou n'avait cessé ensuite de le répéter tout au long du printemps et puis aujourd'hui cette invasion a commencé mais elle est vraiment très limitée elle s'opère alors donc je le disais d'un côté soit d'une manière extrêmement prudente mais qui doit tenir compte aussi du fait que les forces du Hezbollah sont là présentes et résistent avec tous les moyens dont elles disposent et notamment le fait d'avoir une connaissance parfaite du terrain des réseaux de tunnels qui leur permettent de se déplacer de se protéger et d'éviter ainsi de se retrouver anéantis par les appuis feu israéliens qui sont extrêmement importants l'aviation et l'artillerie tout ça bien sûr avec l'aide des Etats-Unis rappelons-le alors sur le plan du drame que vivent les civils au Liban on a encore eu donc plus de 200 munitions missiles artillerie qui ont été tirés depuis le territoire israélien rien qu'hier et donc il y a bien évidemment des frappes sur les secteurs le long de la frontière par rapport à l'opération militaire que mène Tsaal mais on a aussi bien sûr vous l'avez vu des frappes dans la profondeur sur un certain nombre d'agglomérations de villes vous le voyez sur la carte on a des points d'impact un peu partout dans le sud du pays vous voyez le petit dessin avec les bombes blanches sur fond vert ce sont toutes les frappes israéliennes sur le sud Liban et on en a d'autres vous le voyez en cartouche qui ont lieu aussi au nord du pays voilà et donc on a des dégâts des civils des dégâts matériels bien évidemment et des civils qui sont victimes de tout ça aujourd'hui on est à 12 292 enfin aujourd'hui hier soir nous étions à 12 292 pertes dont 2163 tués et 10 129 blessés au sein de la population libanaise depuis donc maintenant un peu plus de 15 jours si je compte bien peut-être 3 semaines oui non ça fait 3 semaines par rapport au début des frappes sur Beyrouth pour toucher le QG du Hezbollah donc voilà c'est absolument catastrophique et là encore à part évacuer nos ressortissants ou apporter de l'aide humanitaire au niveau diplomatique tout le monde en Occident est aux abonnés absents pour contraindre Netanyahou à arrêter cette opération on va voir c'est la clé de cette affaire c'est sur le plan militaire que ça va se jouer parce que si cette invasion n'obtient pas au niveau de la population israélienne ce pour quoi elle a été faite c'est à dire permettre à environ 70 000 israéliens de rentrer chez eux dans le nord d'Israël et bien là la grande qui était déjà très importante contre Netanyahou rappelons-le Netanyahou était en chute libre dans les sondages tout au long de l'été et bien cette opération qui au départ l'a un peu rattrapé aux yeux du peuple israélien si elle devient un bourbier si elle ne parvient pas à obtenir cet effet immédiat pour les populations israéliennes ça va à nouveau le plomber alors est-ce que ça aboutira comme on l'avait espéré à un éclatement de son cabinet et de sa coalition ça reste malheureusement difficile à déterminer aujourd'hui voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la situation donc au Proche-Orient en général que ce soit donc au Liban en Palestine en Israël et puis au Yémen alors avant de passer à la situation en Ukraine je vous remercie encore pour votre fidélité le nombre d'abonnés continue de croître encore un grand merci à Idrissa Berkane par rapport à la vidéo de la semaine dernière on est maintenant à un peu plus de 5000 nouveaux abonnés en l'espace de 10 jours c'est absolument prodigieux et on espère qu'avant la fin de l'année on aura atteint les 20 000 abonnés ce serait formidable merci donc pour les pouces en l'air les partages les commentaires positifs les questions alors il y a des fois des questions qui sont très longues on ne peut pas vous répondre par écrit c'est trop compliqué YouTube ne se prête pas à ce genre de choses mais on essaye ensuite dans les bulletins ou dans ce qu'on partage comme informations n'oubliez pas il n'y a pas que les vidéos il y a tout ce qu'on fait comme travail de traductions de canaux d'information de sources différentes dans lesquelles vous pouvez retrouver des informations qui répondent à vos questions il faut comprendre que la réinformation ne passe pas que par des supports audiovisuels il faut se si on veut continuer de résister intellectuellement il faut comprendre que ça ne peut se faire sans la lecture c'est pas possible la vidéo est un support d'introduction la lecture est un support pour se conforter pour se confirmer dans ses idées parce que ça permet d'approfondir et sans approfondissement on est toujours à la surface des choses et on ne va pas très loin ensuite voilà donc on ne peut pas vous répondre sur ces supports-là comme YouTube à des questions qui sont parfois très longues et très fouillées mais on essaye à travers ce qu'on publie de vous apporter des éléments pour le faire et donc un grand merci à ceux qui continuent de faire des dons ponctuels via Paypal je vous l'ai dit on va arriver en fin d'année ça va nous aider par rapport à tous les réabonnements qu'on va avoir au 1er janvier sur tous les réseaux internet de réinformation où on a pris un abonnement ça va nous aider aussi je l'avais dit l'autre jour déjà mais sur le plan matériel parce que on commence à surcharger nos disques durs qu'on a acquis grâce à la première vague de dons en janvier, février dernier les vidéos qu'on fait font plusieurs gigas par vidéo on est en gros sur 6 à 7 gigas par vidéo donc vous imaginez on en est à 57 aujourd'hui même si les premières étaient un petit peu plus légères ça fait quand même beaucoup beaucoup de stockage à faire sans compter toutes les données qui vont avec chaque vidéo les cartes etc donc on a toujours besoin de votre soutien financier et certains d'entre vous ont décidé de le manifester on les remercie aussi via Patreon sur lequel on essaye de vous offrir du contenu supplémentaire donc cet après-midi ce sera probablement la vidéo de l'embuscade des brigades Al-Kassam dont on vient de parler et puis sinon tous les jours quasiment en semaine on essaye de vous apporter des traductions d'articles complémentaires à l'information notamment ce qui concerne tout ce qui est forces armées combats détails plus militaires que diplomatiques ou politiques voilà alors maintenant en ce qui concerne la guerre en Ukraine alors on va d'abord parler de l'aspect politique immédiat qui nous concerne nous les français puisque hier on a eu la visite de Zelensky à Paris alors c'est très mal tombé au niveau du calendrier par rapport à ce qui se passe au niveau de la politique intérieure de la France avec le nouveau gouvernement qui doit présenter un budget avec soit des hausses d'impôts de taxes ou des restrictions budgétaires en veux-tu en voilà par rapport à l'état des finances publiques et Zelensky lui repart avec encore des promesses de financement en veux-tu en voilà c'est-à-dire chers compatriotes il n'y aura pas d'argent pour vous il n'y aura pas d'argent pour nous pour vous et moi pour nos écoles notre justice notre police notre armée mais non tout ça c'est pas pour nous bien évidemment pour tout ce qui concerne le soutien aux plus démunis on aura de l'argent mais uniquement pour Kiev alors ce matin en préparant l'émission j'ai vu une vidéo très intéressante aux Etats-Unis on voyait une contribuable américaine qui dit mais moi je ne veux plus payer pour ces types-là c'est qui ces gens c'est qui ces gens qui sont ces gens voilà et donc on pourrait tous se poser la question on nous vend depuis maintenant quelques semaines qu'on a un nouveau gouvernement qui se prépare en France que la situation est catastrophique on notera au passage d'ailleurs que ceux qui l'ont créé sont tous en train de dire ah bah oui mais il ne faut pas prendre ces mesures-là ce n'est pas les bonnes qu'est-ce que ces gens ont fait pendant des années bon bref enfin toujours est-il que Zelensky va repartir encore avec un beau chèque et surtout alors des annonces sur le plan militaire des Mirage 2000 alors au printemps prochain printemps 2025 alors d'ici là je ne sais pas dans quel état sera la situation militaire mais ça paraît compliqué d'imaginer que ces Mirage 2000 qui vont être entre guillemets mis à jour par rapport aux nécessités du combat aérien moderne sans pour autant être capable de défier les avions de 5ème génération il ne faut pas se voiler la face est-ce que ces avions pourront peser quelque chose bon voilà ça reste tout ça est du déclaratif tout ça est très médiatisé mais sur le fond il n'y a pas d'effet immédiat et puis surtout est-ce qu'il y aura un effet dans 6 mois j'en doute fort alors parallèlement à ça on a aussi appris qu'il y avait donc une brigade qui est d'infanterie mécanisée invraisemblablement qui est en cours de formation en France avec environ donc 2300 soldats avec donc une articulation classique avec 3 bataillons d'infanterie et leurs appuis du génie de l'artillerie de la reconnaissance et puis de la surveillance sol-air et on va alors d'autres soldats alors ça il y a 2300 soldats qui seront en formation en France et pour compléter la brigade et l'amener à un niveau de 4000 5000 hommes selon les standards occidentaux il y a d'autres soldats qui eux aussi sont en cours de formation ou qui vont être formés en Ukraine alors il paraît que dans l'effectif on a des soldats qui ont déjà une expérience du combat d'autres qui sont des jeunes recrues et en ce qui concerne l'équipement détaillé on serait avec 128 véhicules de l'avant blindés les fameux VAB reste à savoir si c'est les VAB à 4 roues qu'on avait dans notre armée il y a encore quelques années ou leurs modèles à 6 roues qui sont beaucoup plus efficaces en terrain difficile 18 canons César donc là ça porte les appuis d'artillerie à un niveau très important 18 blindés AMX-10RC alors là on se demande encore à quoi ça sert de les envoyer là-bas puisque la majorité de ceux qu'on a vu engagés au combat ont tenu quelques heures pour certains quelques jours au maximum pour d'autres des camions et puis une vingtaine de postes Milan donc le missile anti-char franco-allemand voilà alors l'intérêt c'est surtout pour les Césars 18 canons Césars c'est une force de frappe quand même très importante même si les artilleurs ukrainiens depuis qu'ils utilisent des Césars ont souligné que la très haute technologie comme l'avait déjà montré celle de la Wehrmacht pendant toute la seconde guerre mondiale à l'Est n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux adapté aux conditions climatiques notamment quand on a beaucoup de poussière en été ou quand on a de la boue comme ça va bientôt être le cas d'ailleurs sur la partie automnale donc bon voilà ce qui est toujours très presque ironique c'est qu'on voit donc on nous dit qu'une partie de ces soldats qui sont en train de se former alors ils sont en train de se former sur nos matériels mais j'espère qu'ils ne sont pas formés à nos tactiques de combat parce que eux ont vécu le combat contre l'armée russe et je pense que c'est plutôt à eux de nous apporter de nous apprendre des choses que l'inverse alors qu'on les forme sur nos matériels et qu'ils reçoivent une instruction sur nos matériels ça c'est normal mais qu'ils reçoivent une instruction tactico-opérationnelle c'est eux qui font la guerre depuis plus de deux ans c'est pas nous et je pense que par rapport à ce qu'ils ont à nous dire et à nous enseigner il y a beaucoup plus de choses que dans l'autre sens puisque nous une guerre de haute intensité en France on n'a pas connu ça depuis depuis ouf depuis 1945 une guerre inter-étatique ça fait un moment qu'on n'a pas connu ça donc en ce qui concerne ensuite donc la météo j'en parlais pour passer tranquillement faire la transition vers le front et bien on note que vraisemblablement à partir de la semaine prochaine la période de pluie va commencer sur la majorité du front en Ukraine alors pas sur la totalité vous imaginez bien qu'entre Soumy et la Crimée et Zapparodje on n'a pas le même climat et que la pluie ne va pas arriver de la même manière avec la même intensité mais disons que globalement on peut situer donc à la semaine prochaine le début du point de bascule entre la météo estivale et la météo automnale et donc son corollaire qui est la fameuse Rasputitsa on verra ça en détail à partir de la semaine prochaine si les prévisions météo se confirment alors en ce qui concerne les opérations sur le terrain donc je vous ai mis une carte générale où vous voyez alors le secteur de Kamiansk qui est mis en orange pour se détacher sur le fond rouge mais ça n'a aucune signification autre sur le plan tactique ou sur le plan des opérations donc on va rentrer ensuite dans le détail de ce qui se passe à Soumy Koupiansk Sévers Storetsk Pokrovsk on passera sur ce qui se passe au Bouglédard parce que c'est vraiment de la rectification de terrain et on terminera par Kamiansk ce qu'il faut donc bien prendre en considération en voyant cette carte c'est que les Russes sont à l'offensive à Soumy à Koupiansk enfin dans le secteur de Soumy de Koupiansk de Séversk de Toretsk de Pokrovsk Pokrovsk je l'ai entouré je ne l'ai pas ajouté pour ne pas surcharger la carte dans le secteur d'Ouglédard même si on est sur de la rectification du front il y a quand même des actions offensives et puis le fameux secteur de Kamiansk qui s'est donc réveillé en début de semaine voilà ce qu'on peut constater c'est à dire qu'on pouvait s'imaginer que dans une analyse tout à fait classique klauswitsienne de la situation on allait avoir l'offensive russe qui dure maintenant de manière continue sur différents secteurs du front en se succédant d'un secteur à l'autre depuis Avdivka en février dernier c'est à dire que là nous sommes en octobre ça fait et Avdivka c'est la dernière phase de l'offensive dont je parle en février la prise de la ville elle-même parce que l'offensive autour d'Avdivka a commencé il y a un an avec des difficultés tactiques mais finalement on pourrait dire que depuis pardon depuis un an les russes sont plus ou moins à l'offensive dans différents secteurs plus ou moins nombreux et là alors même si le secteur principal c'était celui d'Avdivka qui est devenu ensuite celui d'Oretzhetine et qui est devenu maintenant celui de Pokrovsk avec l'avance successive des forces russes mais donc on voit bien qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle en termes militaires de point de culmination de l'offensive russe c'est à dire qu'à un moment donné vos actions offensives arrivent au point maximum de l'effort et puis ensuite ça retombe parce qu'il faut se réorganiser parce que ceci mais vu la façon dont les russes opèrent des opérations séquencées qui même si sur le plan moyen engagé des gains de terrain reste de nature limitée c'est évident on voit bien qu'on est dans la même logique que celle de la grande guerre patriotique la seconde guerre mondiale c'est à dire qu'on tape un point puis un autre et puis on revient à un point on repart à un autre etc. et que ça n'arrête jamais c'est surtout ça le plus important c'est à dire que l'adversaire en face est en tension permanente pour essayer de défendre rappelons que l'un des grands points qui a permis d'asseoir complètement cette stratégie cette approche opérative c'est l'offensive sur Kharkov qui a aspiré une partie des réserves ukrainiennes et ensuite aujourd'hui celle de Soumy qui continue on en parlait l'autre jour d'absorber des réserves ukrainiennes c'est à dire que le projet ukrainien s'est retourné contre les ukrainiens eux-mêmes voilà et on sait au niveau tactique avant d'aborder chaque point dont on vient de souligner l'intérêt on voit au niveau tactique que les ukrainiens dans toute la partie qui va de Kupiansk à Kamiansk sont obligés dans le Donbass de tenir le terrain avec des forces en première ligne qui sont très limitées en nombre d'hommes avec du soutien de drones et de l'artillerie notamment des mortiers lourds et que les moyens les plus importants sont maintenus dans des réserves tactiques pour intervenir une fois que les russes ont pu manifester leur point d'effort local parce que sinon il n'y a pas assez d'hommes pour tenir tout le front correctement et surtout la première ligne donc on est sur une défense qui ressemble à celle de l'armée allemande en 1917-1918 la défense élastique en profondeur où on a des avant-postes qui sont tenus par quelques groupes d'infanterie et le gros des forces est en réserve pour mener des contre-attaques locales immédiates et c'est l'apport de l'artillerie et des drones qui tentent de ralentir et de freiner les russes voilà parce que l'essentiel maintenant des moyens importants de l'armée ukrainienne semble mobiliser soit à Kharkov soit à Soumy alors en ce qui concerne donc le secteur de Soumy Kourtsk vous le voyez la situation a encore évolué hier en faveur des russes alors je vous ai toujours mis la ville de Souja qui est le coeur du saillant que tiennent les ukrainiens en territoire russe avec en turquoise les lignes d'approvisionnement principales dont la R200 qui mène à Soumy qui est la ligne de vie de l'armée ukrainienne dans ce saillant j'ai mis aussi la route qui monte donc vers Lyubimovka et qui est aujourd'hui vous le voyez menacée puisque les russes ont avancé vraisemblablement jusqu'à la ligne pointillée rouge hier grâce à une pénétration qui est arrivée donc c'est Novosivanovka je crois si je ne dis pas de bêtises même si on ne voit plus très bien le nom il y a eu une colonne blindée mécanisée russe qui a réussi une percée dans ce secteur et qui a bousculé les ukrainiens ce qui fait que vous avez les deux flèches bleues pointillées qui marquent les replis ukrainiens pour ne pas se faire encercler et on a vu simultanément au nord des attaques russes vous voyez les flèches qui sont dans le secteur de Kamyshevka avec l'obligation pour les ukrainiens de lancer des contre-attaques c'est la flèche bleue pleine pour éviter la chute de Novaya Soroshina qui est à des points de résistance importants dans le secteur pour l'armée ukrainienne donc la situation les russes avaient un petit peu buté ces dernières semaines sur les défenses ukrainiennes dans la zone ouest du Saïan et on voit que là hier ils ont réussi un coup tactique intéressant qui a des effets importants derrière puisque ça force les ukrainiens à se replier tout à gauche de la carte je vous ai mis en pointillé bleu clair les dernières donc vous voyez la dernière petite poche tenue par l'armée ukrainienne au sud de Veseloyer ce sont que des champs il n'y a pas de point d'intérêt important en termes ni de bâtiment de ferme ou de ce genre de choses il y a quelques champs qui sont encore tenus par l'armée ukrainienne qui n'est plus semble-t-il à l'offensive dans ce secteur ils avaient retenté un coup la semaine dernière et là cette semaine je pense qu'ils sont restés en défense puisqu'ils ont été obligés de se replier au cours du week-end dernier suite à un nouvel échec d'un assaut d'une colonne blindée mécanisée voilà donc ce qu'on peut dire sur le front de Soumy-Kourtsk et on voit que les Russes se rapprochent alors là dangereusement de la ligne de vie qui mène de Souja vers la partie occidentale du front et puis bien évidemment on l'a déjà dit on est à moins de 10 km de la R200 depuis le secteur ici de Nikolaïev d'Arrino ça veut dire qu'à tout moment les Ukrainiens peuvent se retrouver avec leur voie de communication principale bon bien sûr elle est déjà potentiellement à portée de l'artillerie russe mais des armes un peu plus légères des mortiers lourds ou ce genre de choses en cas d'attaque en force dans cette zone là alors on verra les Russes ont peut-être juste profité d'une faiblesse dans le dispositif pour s'emparer plus de terrain et ça veut pas forcément dire qu'ils vont poursuivre l'offensive ou peut-être ont-ils rassemblé à nouveau des moyens et profitant du fait que dans la zone de Veseloyer comme on vient de le dire il n'y a plus d'opération offensive ukrainienne ils vont donner un coup d'épaule dans cette zone pour réduire encore de moitié le saillant ukrainien alors ensuite on va passer dans la zone alors attendez parce qu'il y a eu un petit petit souci en ce qui concerne l'affichage de la carte voilà le secteur de Kupiansk donc le secteur de Kupiansk s'est à nouveau réveillé au cours des dernières heures des derniers jours on a vu d'abord une attaque alors donc vous voyez Kupiansk qui est encadré en bleu foncé vous avez ensuite le tracé en bleu clair schématique de la rivière Oskol et donc on a vu ces dernières 48 heures des attaques russes depuis le nord du côté de Sinkivka en direction de Petro Pavlivka et depuis c'est surtout le secteur au sud qui nous intéresse le secteur du saillant de Pichané ici on a vu des attaques russes à la fois alors dans la partie nord-est du saillant à Tebaivka où là les russes sont à la manœuvre pour reprendre le terrain qui avait conquis une petite contre-attaque locale ukrainienne il y a quelques semaines et donc consolider leur flanc et puis surtout donc à l'ouest du saillant on a constaté des attaques sur trois axes tactiques pour s'emparer notamment de Sinkovke Sinkové qui est tout au sud ici où se trouve un des derniers points de passage un des derniers points de franchissement de l'Oskol pour l'armée ukrainienne parce que si ce point de passage est pris il n'y aura plus pour toutes les troupes ukrainiennes qui sont dans le saillant qui est formé donc au nord de cette progression russe donc entre Kupyansk et puis Ivanivka et bien il n'y aura plus qu'un seul point de passage c'est dans Kupyansk voilà ce qui limitera fortement le ravitaillement et surtout si Sinkové tombe et bien toutes les troupes ukrainiennes qui sont au sud de la pénétration russe elles aussi vont se retrouver dans des difficultés très importantes puisqu'on compte que deux autres points de passage plus au sud mais bien plus au sud puisque en dessous de Sinkové on ne l'a pas affiché vous avez de grands réservoirs de flotte de l'Oscol d'autres Loscol qui sont tenus là avec des systèmes de barrages et donc vous n'avez aucun autre point de passage sur plusieurs kilomètres et les deux autres points de passage ont eux aussi été à de multiples reprises visées par l'artillerie où l'aviation russe est détruite et ce ne sont pas les moyens qu'ont mis en place les pontonniers ukrainiens qui permettent un transfert important d'un côté comme de l'autre de la rivière de matériel de munitions donc l'idée dont on parle vous me direz depuis plusieurs mois de couper en deux cette tête de pont ukrainienne à l'est de l'Oscol devient de plus en plus une réalité parce que là de toute façon déjà à Sinkové les feux de l'ensemble des forces russes peuvent viser ce point de passage sans aucun problème depuis plusieurs semaines déjà mais là la situation devient de plus en plus critique alors ensuite on va parler du secteur de Séversk qui a fait couler beaucoup d'encre au cours de la semaine on nous avait annoncé c'est pour ça que vous avez des flèches pointillées rouges du côté russe des progrès du côté de Grigorivka au nord de Verno Kamlansky au milieu au centre et puis de Vimka au sud or les progrès qui ont été constatés dans ce secteur ce ne sont pas des secteurs où le terrain était tenu c'est à dire que les russes ont tenté des attaques effectivement mais que ces attaques ont été repoussées avec perte et fracas on a eu des informations selon lesquelles finalement c'est une tactique qui est en place depuis plusieurs semaines sinon pardon sinon plusieurs mois dans la zone à savoir que les forces russes s'épuisent dans cette zone à mener des assauts selon le même schéma et qu'ils sont repoussés par les forces ukrainiennes toujours selon le même schéma dont on vient de parler tout à l'heure c'est à dire qu'on laisse avancer les russes on envoie des contre-attaques locales et il y a beaucoup de pertes du côté russe tués, blessés, prisonniers et finalement les deux villages et surtout Vernok-Yamanské ne sont absolument pas tenus par l'armée russe contrairement à ce qui a été affirmé et Grigorivka au nord non plus donc voilà on a certains canaux d'informations open source au Cint russe qui s'étaient beaucoup emballés et beaucoup laissés intoxiqués semble-t-il par des informations remontées du terrain par des officiers plutôt soucieux de passer pour compétents dans leur communiqué que sur la façon dont ils opèrent sur le terrain donc pour le moment il y a des actions offensives tactiques dans cette zone mais elles n'ont toujours pas abouti à la prise des points de défense de la première ligne ukrainienne on vous a montré ici avec les lignes bleues foncées les principales lignes de défense de l'armée ukrainienne autour de Séversk voilà donc pour le moment elles n'ont toujours pas été atteintes ensuite on passe au secteur de Toretsk alors là à Toretsk les russes sont à la manœuvre et ça progresse de manière assez significative donc depuis une semaine maintenant c'est quand même assez intéressant de voir que pour un secteur en zone urbaine on a une telle progression ces derniers temps donc là encore il semblerait que ce soit lié à la tactique et aux moyens dont dispose l'armée ukrainienne c'est à dire que les secteurs sont tenus par peu d'hommes avec semble-t-il un appui de drones qui est important et qui leur permet de résister un peu moins d'artillerie on a certains commentateurs qui nous disent que l'apport en munitions venant d'Occident a permis à l'armée ukrainienne de passer d'un rapport de force de 1 contre 8 au niveau de l'artillerie à 1 contre 3 reste à savoir où parce que je pense que c'est une réalité mais qui si on l'a répartie sur l'ensemble du front est plutôt vrai dans le secteur de Soumy-Kursk et dans celui de Kharkov que dans les autres secteurs du Donbass parce que ce qu'on constate sur le terrain c'est qu'il n'y a pas une augmentation significative du nombre de coups tirés par l'artillerie ukrainienne dans l'ensemble de cette zone notamment pour défendre ses positions et donc on a les Russes qui sont à la manœuvre avec des groupes d'assauts très légers très mobiles en zone urbaine et qui continuent de progresser là Toretsk est à peu près conquise à environ 40-45% de l'agglomération et les Russes sont arrivés au centre de la ville et ils continuent des attaques de flanquement vous le voyez donc depuis Nilipivka vers Leonidivka en s'infiltrant par la petite vallée qu'on voit là c'est Krivi Toretz qui coule là en bas de l'axe de Nilipivka et donc je pense que comme d'habitude les Russes voient que les défenses en face sont légères donc ils continuent de progresser et d'affecter des forces dans cette zone là je rappelle quand même que en ce qui nous concerne le secteur de Toretsk comme celui de Séversk que sont des secteurs d'opérations d'axe secondaire d'offensive russe c'est pas les offensives principales mais par effet d'opportunité ça peut le devenir dans les semaines qui viennent si on voit un effondrement des défenses dans ce secteur là ou dans un autre donc à suivre parce que pour une zone urbaine qui était aussi fortifiée je trouve que la progression russe est assez remarquable pour le moment ensuite on passe au grand secteur donc de Pokrovsk alors cette fois-ci Pokrovsk on a pu vous l'afficher parce que là alors les combats se sont surtout concentrés sur le saillant russe vous voyez il y a plusieurs flèches rouges qui partent du saillant doré de Chétiné dans à peu près toutes les directions on constate quand même que les efforts principaux s'effectuent pour toujours le même objectif c'est à dire encercler Selydové qui se trouve donc au centre de la partie nord de la zone que les russes veulent ainsi couper alors vous avez toujours en turquoise les voies de ravitaillement veulent couper les voies de ravitaillement qui mènent de Pokrovsk à Selydové pour faciliter la chute enfin la prise de la ville pour eux et qu'ensuite ils essaieront probablement de couper la route qui descend de Pokrovsk vers Shevchenko puis ensuite de Konstantinopil vers Novosilovka tout au sud parce que ça c'est un des grands axes de la logistique ukrainienne et on voit par contre de manière assez surprenante que donc autour de Korachové on a toujours des combats qui sont en cours avec des actions offensives russes sur le plan tactique mais que la situation reste figée maintenant depuis je pense ça fait trois semaines que ce saillant à l'est de Khernik et de Korachrivka demeure et que les russes ne tentent pas plus alors peut-être que c'est la rotation de leur compagnie et de leurs unités et qu'ils ont préféré pour le moment reprendre des actions alors qu'elles s'étaient un peu éteintes ces dernières semaines dans la partie nord de ce saillant offensif d'Orechettine et il faut le souligner c'est pour ça qu'on vous a mis la carte en grand on a des opérations de consolidation c'est ce que j'évoquais tout à l'heure autour au nord d'Ougledar vers Vaudiané en direction c'est de Borayavlanca et on a aussi des opérations alors moins dynamiques depuis Orojainé c'est pour ça qu'on vous a mis aussi une flèche ici en bas à gauche de la carte en direction de Novosilka parce que il est aussi probable alors soit c'est de la fixation pour empêcher les réserves russes les réserves ukrainiennes pardon de se redéplacer ailleurs mais on a aussi des actions offensives dans cette zone de la part de l'armée russe on vous a mis également je le rappelle les deux grandes lignes bleues qui sont les lignes de fortification ukrainiennes qui sont doublées vers le sud ce qui laisse entendre que si les russes arrivent à percer au sud de ces lidovées ils vont être capables de prendre toutes ces lignes de fortification toutes ces lignes de fortification à revers tout comme ici dans le secteur de Kourach-Rové s'ils arrivent à passer en direction de Kostiantinopil c'est pareil ils prendront à revers cette ligne au sud voilà ce qu'on peut dire sur le secteur de Pokrov qui je le répète reste pour nous le secteur l'axe principal des offensives russes où les moyens les plus importants sont à la manœuvre et enfin on termine par Kamiansk à côté de ce qui était le réservoir du Nièpre ici sur la carte à gauche l'autre jour on avait une première tête de pont enfin un début de tête de pont qui était assez limité sur la rive nord de la rivière alors je n'ai pas son nom qui vient se jeter dans enfin qui se jette toujours dans le Nièpre même si elle ne s'écoule plus dans le réservoir et on voit que les russes ont poursuivi leur progression vers l'est vers le centre de Kamiansk à partir de cette tête de pont donc à voir et il semblerait qu'il y ait eu des attaques par la route principale la E105 ici alors est-ce que c'est pareil est-ce que c'est une petite attaque de fixation des forces qui tiennent le centre de Kamiansk pour qu'elles ne viennent pas renforcer leurs camarades qui se trouvent donc un peu plus à l'ouest on verra dans les jours et les semaines qui viennent si cette opération est un nouvel axe d'offensive russe ou est-ce que une fois encore on a eu une opportunité tactique de porter un coup avec des moyens limités et qu'on essaye de l'exploiter au mieux sans prendre de risques majeurs voilà chers amis ce qu'on pouvait dire aujourd'hui encore un bulletin à rallonge sur la situation au Proche-Orient et en Ukraine un très grand merci à vous pour votre fidélité donc on se dit encore à mardi et à vendredi prochain la semaine prochaine ce sera la dernière fois que les bulletins auront lieu le mardi et le vendredi la semaine suivante il n'y en aura qu'un seul le jeudi et ensuite pour la dernière semaine d'octobre on inaugurera notre nouvelle notre comment dire notre nouvelle séquence tous les lundis et tous les jeudis voilà un très bon week-end à vous tous et je vous dis à mardi prochain au revoir Sous-titrage ST' 501